Salut, bienvenue dans SoCity. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose et il s'en passe des choses ici à CapScience. J'ai ma carte d'embarquement pour Gaillactica, un escape game pour sauver la planète et faire baisser le réchauffement climatique de 2 degrés. On va tout vous dire dans cette émission spéciale. Bienvenue à bord. Et je rejoins le créateur, l'inventeur de ce vaisseau spatial, Dorian Tourin-Lebray. Merci de nous accueillir à bord. Vous êtes tout jeune, vous avez 31 ans. Vous êtes bordelais ? Oui, 31 ans, bordelais. Et vous avez imaginé ce vaisseau spatial et ce message comment ? Comment c'est né tout ça ? C'est né il y a à peu près un an, à l'été 2018, où je me suis dit comment je pouvais avoir le meilleur impact sur la population, sur le monde qui m'entourait, pour les aider à comprendre les tenants et les aboutissants d'un sujet aussi complexe que le dérèglement climatique. Alors Gaillactica, c'est quoi l'idée ? C'est un escape game comme on en connaît, sauf que là, c'est collaboratif, on est ensemble et puis la cause, elle est importante. C'est ça, c'est collaboratif, c'est coopératif, on est tous ensemble autour de cette cause. Ce n'est pas que le jeu, c'est aussi le parallèle de la réalité. En fait, si on est tous ensemble en train de coopérer pour apporter les meilleures solutions, pour limiter l'ampleur du dérèglement climatique, il me semble que c'est la meilleure solution. Et ici, Gaillactica, c'est une approche de jeu, une approche ludique pour pouvoir mettre ça en application. Alors venez, on va se promener avec, là c'est les premiers visiteurs, puisque ça y est, le jeu s'est installé à CapScience depuis quelques jours. Les premiers spectateurs, le premier public vient découvrir. C'est quoi l'idée ? On est devant une carte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que le voyage dure une heure. Le voyage dure une heure, et là on est au tout début de l'expérience, quand l'équipage vient de pénétrer dans le vaisseau et doit comprendre comment le mettre en œuvre, comment réactiver la communication, comment réactiver les réacteurs, avant de pouvoir véritablement prendre des bonnes décisions pour la planète. Alors c'est quoi prendre des bonnes décisions, Dorian ? Prendre des bonnes décisions, c'est de se poser la question, est-ce qu'une action, comme fermer les centrales à charbon, comme investir beaucoup d'argent dans la réduction du gaspillage alimentaire, est une action qui est adaptée à notre époque, qui est adaptée à notre budget, et qui permet d'avoir le meilleur impact sur la planète ? Mais en se posant aussi d'autres questions, est-ce que ça prend en compte toutes les populations du monde, et pas simplement certains pays ? Est-ce que l'impact sociétal, l'impact sur l'environnement sont bons, et on ne met pas quelque chose de côté ? Donc ça veut dire que là, on voit la Terre qui est ici, puisqu'on a quitté la Terre, on est dans l'espace, la Terre est loin, on est dans ce vaisseau spatial, et pendant qu'on vole et qu'on est dans l'espace, il faut prendre ces décisions-là. Quelles décisions on va devoir prendre, et qu'est-ce qu'il en restera de ce voyage ? Le voyage qui va durer une heure dans le vaisseau, en fait, dure un siècle, puisqu'on se retrouve jusqu'à l'année 2100, à la fin de l'expérience. Et le but, l'objectif de ces décisions-là, c'est de pouvoir s'essayer à une simulation grandeur nature du dérèglement climatique. À la fin de l'expérience, la Terre qu'on est en train de survoler à travers ce hublot central, porte les marques des conséquences. De ce qu'on a décidé. Exactement, de ce qu'on a décidé. Donc c'est une simulation qui se projette sur quelque chose qu'on est en train d'orbiter. Donc si on prend la cause au sérieux, si on est des bons élèves, on va voir que la Terre ira bien, et à contrario, on peut voir la Terre, depuis l'espace, mourir ? Alors, mourir, non, parce qu'en 2100, les scientifiques n'estiment pas que la Terre va mourir en 2100. En tout cas, elle va porter un certain nombre de conséquences, comme la fonte des glaces au pôle, des évolutions météorologiques locales, où on va avoir des extrêmes météorologiques qui vont se manifester, les déserts qui vont prendre plus de place. Voilà le type de visibilité, de représentation sur la Terre qu'on va pouvoir survoler. Alors tout ça, c'est très sérieux, parce que vous avez présenté ce concept, cette idée. Vous êtes allé au G7, vous êtes allé à la COP24, c'est ça ? Alors, je suis allé au G7 pour présenter ce projet, Gaillactica, et je m'apprête à aller à la COP25 au Chili, qui se tient début décembre au Chili, pour encore une fois présenter Gaillactica, et essayer d'essaimer cette approche ludique du dérèglement climatique auprès des populations locales et des visiteurs. C'est vrai que maintenant, c'est la COP25. C'est quand même incroyable, parce que finalement, derrière l'aspect ludique, votre message, il est politique. Alors, je ne dirais pas ça, parce que le message n'est pas politique, le message s'adresse à tout le monde. En revanche, une partie de ceux qui ont la capacité d'apporter une solution se situe effectivement du côté politique, parce que la politique, c'est aussi et avant tout l'organisation de la vie en société. Alors aussi, ce qui vous prouve que votre projet est hyper sérieux, c'est que le monde scientifique a validé ce concept, notamment un célèbre scientifique, Jean Jouzel, et d'autres ont validé cette idée, parce que cette idée derrière, elle a une vraie cause, et puis c'est un véritable outil de sensibilisation. Voilà, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer une expérience ludique, sans trahir la cohérence scientifique derrière, parce que je ne voulais pas qu'on puisse me rétorquer, d'accord, mais le message, de toute façon, ce n'est qu'un jeu, ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Là, ce qu'on vit dans l'expérience, c'est quelque chose de réaliste, qui fait partie de la science d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça arrivera demain, ça veut dire que c'est la meilleure estimation, perspective qu'on peut avoir aujourd'hui avec le travail des scientifiques. Dorian, c'est quoi ça ? Parce que quand même, on est dans l'espace, et puis ça nous renvoie à de la science-fiction, à des films, à des dessins animés, à plein de choses. Votre tenue, c'est quoi ce badge ? Ça, c'est le badge de Galactica, qui représente en fait tous les membres d'équipage qui font partie de mon équipe aujourd'hui, des agents d'embarquement galactique, comme on les appelle, qui vont accompagner les joueurs à leur entrée dans le vaisseau, et aussi surtout à leur sortie du vaisseau, pour leur permettre de débriefer, de comprendre ce qui leur est arrivé. Et pourquoi ça s'appelle Galactica ? Pourquoi vous avez choisi ce nom ? Parce que c'est vrai que ça nous renvoie à des références un petit peu. Oui, Galactica, mon objectif, c'était d'apporter une connotation à la fois sur la Terre, puisque Gaïa, c'est la Terre en grec, et on a besoin d'être centré sur la Terre, mais aussi la référence à l'espace, puisqu'on est dans un vaisseau spatial, et ce n'est pas pour rien, c'est pour prendre de la hauteur par rapport à la Terre, et vivre ce que les astronautes vivent, qu'on appelle l'overview effect, l'effet de surplomb, où des astronautes, la plupart des astronautes, dit-on, qui reviennent de l'espace, ont une vision différente sur la Terre, qu'ils ont pu voir dans sa globalité, prendre conscience de la limitation de ses ressources. Mais moi, je pense à quelque chose, vous devriez inviter Thomas Pesquet. Alors, écoutez, j'ai essayé, si vous le connaissez personnellement, je veux bien que vous lui passiez le message, je l'attends de pied ferme, mais en tout cas, je suis très très heureux d'avoir été accompagné par effectivement des journalistes, des scientifiques, et aussi la presse, qui vous couvrent, évidemment, et des personnes de renom qui sont proches ou moins proches du domaine de l'environnement, et qui voient dans Gaia Actica quelque chose de neuf. Thomas, on t'attend. Merci Dorian, et félicitations. Allez, on continue le voyage. C'est aujourd'hui que Gaia Actica, mon vaisseau, ma création, s'envole vers le passé pour tenter d'éviter ça, tant qu'il est en gros temps. Et ça ne s'invente pas, on parle de sauver la planète, on parle d'espace, et bien j'ai rendez-vous avec Dieu. Oui, oui, bah si c'est vrai, il s'appelle Greg Dieu, c'est votre nom de famille, Greg Dieu, et vous êtes le directeur artistique de ce magnifique projet qui va s'installer longtemps, ici à Cap-Science, au moins un an. Comment est né ce projet-là ? Eh bien, il est né d'une personne, Dorian-Tourin-Lebray, qui a eu l'idée originale au mois d'août 2018, quelque chose comme ça. Et donc, avec cette idée d'une activité pour le public, où on va s'amuser, où on va apprendre tout un tas de choses sur le réchauffement climatique. Alors ça, on l'a bien compris, on l'a vu avec Dorian, il y a un vrai message derrière cette attraction, derrière ce jeu ludique qui concerne toutes les générations. C'est un sujet qui vous préoccupe, vous êtes directeur artistique, vous venez de la région Rhône-Alpes, mais vous avez travaillé pour des grandes enseignes comme Disney, par exemple. Est-ce que cette cause-là, travailler dans le ludique, mais aussi pour la planète, c'est quelque chose qui vous importe ? Ah oui, oui, tout à fait, puisque dans mon activité quotidienne, je suis très sensible. Quand on va travailler sur un projet, on va choisir nos fournisseurs, savoir dans quel pays on va se fournir, quelle essence de bois ils vont aller chercher, essayer d'être le plus près possible de quelque chose qui va faire attention à la planète. Ça va être un choix de matériaux, de peinture, etc. Donc oui, évidemment, j'y suis très sensible. Ça veut dire que pour cette attraction-là, pour cette grande aventure, vous avez aussi choisi vraiment les matériaux, la manière de fabriquer ce jeu ? On y a fait le plus attention possible. Maintenant, comme je vous disais, c'est très pragmatique, c'est très difficile d'aller vers le matériau le mieux possible pour la planète. On a des contraintes techniques toutes quand même. On a, par exemple, une contrainte au feu, pas dans les établissements recevant du public. Donc on est obligé d'aller chercher des matériaux qui sont peut-être parfois plus polluants, mais qui répondent aux normes aussi. Donc c'est une balance, en fait. Alors, pour ce travail-là, quelle a été votre contrainte ? Quelle a été pour vous la chose la plus importante qu'il fallait mettre en valeur en tant que directeur artistique ? Comme toujours, le public. C'est vraiment ça qui est important. Là, il s'agissait de lui transmettre un message pédagogique, apprendre le réchauffement climatique. Mais pour moi, tout va se passer par l'expérience et par l'émotion. Donc il s'agit d'apprendre en s'amusant. C'est comme ça qu'on va réussir à ancrer les choses au sein des personnes. Donc c'est ça qui a été peut-être le plus difficile et aussi le plus excitant, d'arriver à amener le public vers une expérience ludique, amusante, mais où on va ressortir et on va se dire « Ah ouais, tiens, je n'avais pas conscience de ça, je n'avais pas conscience de cette consommation électrique que j'avais, je vais peut-être changer les choses en rentrant chez nous ». Vous parlez du public, là vous allez le suivre, j'imagine, parce que ça y est, l'attraction va commencer, le lieu va être ouvert au grand public. Est-ce que vous allez écouter, suivre leur réaction ? Parce que j'imagine qu'il y a un moment dans votre travail, il faut se dire « Bon ben ça y est, je tranche, il faut arrêter le projet pour qu'il démarre, mais on ne sait pas vraiment comment les gens vont réagir ». Complètement, c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un nouvel album, on n'est jamais à l'abri du retour public, on travaille au plus évidemment pour empêcher les gros fails, mais non, on est très confiant sur le projet Galactica, les premiers retours sont déjà super élogieux, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'on effronde un échec. C'est tout le mal que je vous souhaite, est-ce qu'il y a des raisons après Bordeaux pour que ce jeu parte ailleurs en France et dans le monde ? Tout à fait, on espère vraiment pouvoir d'abord l'implanter ailleurs en France, ça va être vraiment le premier projet, d'abord à travers une série de conférences, quelque chose de plus facilement déplaçable qu'une pièce de 50 mètres carrés décorée avec un smirmore pour le déplacer, mais à terme, oui, on souhaite l'implanter dans différentes villes de France pour pouvoir l'emmener en Rhône-Alpes, à Paris. Dans votre région. Et vous qui avez, comme je le disais, travaillé pour Disney ou encore pour le musée Grévin en tant que directeur artistique, il y a un avant et un après cette aventure, peut-être même une prise de conscience encore plus forte chez vous ? Encore plus forte. Dorian a amené énormément de matériel par rapport à cette connaissance, à cette implication qu'on a sur le réchauffement climatique. Donc oui, encore plus conscience qu'avant qu'il faut faire attention, c'est indéniable. Et j'ai certainement appris aussi beaucoup à travailler avec Dorian par son sérieux et sa curiosité sans borne. Ça, ça a été un vrai plaisir et j'ai beaucoup appris de ce côté-là aussi. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux ? Tout à fait. On est dans le ludique, sinon ça ne marche pas. Ça y est, le voyage se termine pour nos voyageurs. Le voyage s'est bien passé, Dorian ? Le voyage s'est bien passé, mais c'était mouvementé. Et les actions qui ont été choisies, en fait, ce n'est pas top top. Et bien voilà à quoi ça sert ce jeu. Alors les premiers voyageurs, venez nous donner vos impressions. C'est vraiment les premiers voyageurs qui découvrent... Sortez, je vous en prie, vous avez le droit de sortir, prendre l'air. Comment vous l'avez vécu ? C'était super, on aurait bien aimé sauver la planète, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que vous avez décidé, vous ? Moi, j'étais plus partie sur l'idolation, qui était une action moins chère. Mais bon, voilà, on a pris la décision ensemble d'en prendre une autre. Mais du coup, l'idolation, effectivement, avait un faible impact. Donc on a essayé une action qui avait un plus fort impact, mais qui a coûté plus de sous. Et voilà, c'est ça. Et vous, comment vous avez vécu ce voyage ? Moi, ça a été une expérience intéressante, mais je n'ai pas fait tout à fait les bons choix non plus. On était sur le transport aussi. Alors le train, l'avion, on n'avait pas. Donc ça, à mon avis, ça a coûté très, très cher. Les jambes, on n'est pas allé assez vite. Je crois aussi sur certains choix. Et à la fin, on pourra faire mieux la prochaine fois, j'espère. Mais voilà, mais ça sert aussi à ça, ce jeu, cet escape game. C'est de réaliser des choses pour faire mieux après. Vous avez bien voyagé ? Très bon voyage. On ne se connaissait pas. Et du coup, on a réussi quand même à collaborer ensemble. On n'a pas fait forcément les bons choix ou on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était très sympathique et une expérience à refaire. Je suis sûr que Dorian, il est content d'entendre ça. On ne se connaissait pas et ensemble, on a fait des choix. Pour vous aussi, l'aventure a été assez unique ? Oui, complètement. Puis, il y avait aussi des énigmes à résoudre. Donc, il fallait se concerter, travailler, voir comment on pouvait collaborer pour effectivement faire les bons choix. Alors, peut-être qu'on n'a pas bien fait ça. On va voir les résultats. On attend. Voilà, l'occasion de revenir pour peut-être faire des meilleurs choix. Vous l'avez compris, c'est tout nouveau. C'est une première en France. Ça vient d'ouvrir depuis quelques jours pour le grand public ici à CapScience. Désormais, l'aventure vous appartient. Yann Arthus-Bertrand ou encore Jean Jouzel ont validé ce projet imaginé par un bordelais. Cocorico, très belle semaine sur TV7. Et prenez soin de la planète. Salut.